Il y a un point qui est délicat, c'est quand on parle de l'étranger, on ne sait pas à quoi opposer l'étranger. Est-ce que c'est l'autostone, comme on dit ? Est-ce que c'est l'indigène qui s'opposerait à l'étranger ? A partir de quel moment est-on étranger ? Ou ne l'est-on pas ? Ce sont des questions qui ne sont pas si simples à résoudre. Dans le cas de la langue, par exemple, oui, on peut dire qu'il y a des façons de parler le français qui ne sont pas françaises, qui sont étrangères, aussi bien sur le plan grammatical que sur le plan de la prononciation, de l'intonation, du rythme, etc. Et, pour employer une expression qui peut paraître un peu provocatrice, ce qui est étranger dérange. Je suis dérangé par l'étranger. Par l'étranger, aussi bien nom qu'adjectif, bien entendu. Donc, quelqu'un d'étranger, il est conscient qu'il dérange. Il dérange par sa façon de parler, par sa façon de comprendre ou de ne pas comprendre, de son esthétique aussi, bien entendu, visuel, son habillement, ses manières. Tout ça peut déranger. Alors, évidemment, il y a d'un côté les gens qui nous disent... Alors, évidemment, on pourrait dire aussi que l'étranger est dérangé par celui qui n'est pas étranger. Donc, c'est un dérangement réciproque. Mais enfin, de manière générale, l'étranger sait qu'il est étranger. Voilà. On peut dire ça comme ça. Il a conscience qu'il est étranger, qu'il n'est pas dans la note, qu'il détonne, quelque part. Et il peut développer des stratégies pour masquer cette étrangeté, mais avec toujours plus ou moins de problèmes et de bonheur. Ça n'est jamais tout à fait satisfaisant. Et alors, à partir de ce moment-là, la question est de savoir, en tant qu'étranger, comment je me comprends dans la société, quelle place je peux prendre dans la société, et pour ceux qui ne sont pas étrangers, quelle place on accorde à l'étranger. Et ça, c'est une question fondamentale que, moi, je pense qu'on pourrait résoudre par l'astrologie, par la cyclicité, parce qu'il n'y a pas une seule solution, il y en a deux. Il y a soit l'intégration, en demandant à l'étranger de faire des choses qui ne demandent pas une véritable intégration. Par exemple, quelqu'un qui est employé pour construire des murs, on ne lui demande pas d'avoir une culture française particulière. On ne demande pas d'avoir une maîtrise de langue française particulière. Mais il est intégré, parce qu'il va être payé, il va avoir des biens, etc. Mais il serait intégré d'un point de vue matériel, et non pas culturel, et non pas intellectuel. Et puis, alors, il y a l'autre forme de solution, qui est plus radicale, mais qui permet également de calmer les tensions, à savoir que l'étranger repart dans son pays d'origine, ou vit avec des gens de la même origine, et à ce moment-là, il n'aura pas le syndrome de l'étranger.